Enorme bonjour à tous, c'est Libna, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle RetroReview RetroReview d'ICW Living Generously 1999 Donc voilà, on revient sur ICW Avant de commencer, je voulais juste vous dire que vous aurez du coup un peu moins de vidéos Voilà, dans ces prochains jours Tout simplement parce que je passe le bac Donc voilà Donc ouais, voilà Mais après, dès le mois de juillet, c'est bon Vous aurez, je pense, peut-être une vidéo par jour Ou une vidéo tous les deux jours pour tout l'été En plus, en ce moment, il n'y a pas de show Donc voilà, je fais des RetroReview seulement Je dois rattraper les 10 qu'on va de catch à voir cette année Voilà, parce que j'ai une watchlist, comme je vous l'ai dit la dernière fois, très grande Mais voilà, je pense que vous aurez pas mal d'épisodes cet été de 10 qu'on va de catch à voir cette année Bref, on peut commencer donc ICW Living Generously On commence le show avec une interview de Taz Qui est sur le parking Où il va trash talk, notamment sur Ric Flair et sur Steve Austin Et il va dire qu'il va battre Sabu Et devenir le nouveau unspeeled champion Tout simplement parce qu'on va dire que le main event sera On aura Taz qui défendra son titre ICW Et Sabu qui défendra son titre FTW Et donc ce sera une unification Donc voilà, ils ont en tout cas une superbe promo pour ouvrir le show Super crazy contre Yoshiro Tadjiri, deuxième fois qu'il s'affronte Il s'était affronté lors de la dernière RetroReview Guilty as charged, ce qui ne dit pas de connerie On va avoir un très très bon match entre les deux Avec le public qui est à fond C'est incroyable, voilà Un match entre deux catcheurs pas très charismatiques Mais incroyable dans le ring Parce qu'à l'époque Tadjiri en termes de charisme Ce n'était pas ce que c'était dans les années 2010 Tout ça, super crazy Pas très charismatique non plus Mais voilà, c'est deux catcheurs vraiment Deux excellents workers Et le public qui était à fond sur ce match C'est assez impressionnant Ils vont se mettre debout Notamment suite à un super enchaînement au sol Qui va rappeler leur premier affrontement Ça j'ai bien aimé Parce que voilà, leur premier affrontement Qui était très bon également Et puis le public, voilà Qui vont même se mettre debout Et applaudir à chaque beau spot Ça j'ai trouvé ça génial Et ce qui est très intéressant C'est que si vous voulez voir un peu A quoi ressemble aussi le public ICW Qui ne sont pas que des beaufs Qui veulent des catfights C'est vraiment très intéressant D'aller voir ce match Si vous voulez un peu voir l'ambiance d'ICW Allez voir ce super crazy contre Tadjiri Lors de ce show là Qui est vraiment vraiment cool En termes d'ambiance Qui est incroyable Vraiment c'est très très bon C'est génial à voir Il y a une très bonne alchimie Entre les deux Déjà alors que ce n'est que Leur deuxième affrontement Il y a super crazy Qui va rater un springboard Et en gros le public Le public ICW Sont très réceptifs au botch Et voilà Ils boue quand il y a du botch Mais en fait Ce qui va être très intéressant C'est que Tadjiri Il va jouer Il va jouer de ça Pendant que le public Il va chanter You Fucked Up Ouais Qui est You Fucked Up Dans les années 90 Notamment chez ICW C'est le chant Quand il y a un botch Et du coup Tadjiri va jouer avec ça J'ai trouvé ça super intéressant Et on va avoir une fin Avec Super Crazy Qui va gagner En contrant Une Hurricane Rana En roll up Ça j'ai bien aimé Mais en tout cas vraiment Ce match là L'importance du match Il est vraiment dans le public Vraiment tous les détails Vraiment si vous voulez voir un match Où le public est limite Plus important que le match Allez voir ce Super Crazy Tadjiri de Lirine d'Androsri 99 Parce que vraiment À ce niveau là C'est très bien J'ai failli mettre 4 étoiles Juste parce que le public Était incroyable Donc j'ai mis 3-3-4 Par exemple On peut prendre un exemple récent Le Belor Andrade Qui est un très bon match Techniquement etc Mais t'as pas le public derrière Donc t'arrives pas à t'investir Donc voilà Mais ce match est tout le contraire Le match en soi Il est bon sans plus Mais le public qui est à fond dedans Mais ça t'investit Ça t'investit tellement dans le match Et vraiment le public était vraiment génial Dès l'Opener Comme ça c'est très bien Donc voilà Victoire de Super Crazy J'ai mis 3-3-4 Très bon match Notamment grâce au public Allez le voir En tout cas si vous voulez voir Un petit peu Ce qu'est aussi l'ambiance Ici de Bollion On va voir Steve Corino Dans le ring Donc ce sont les débuts Peeperview de Steve Corino L'année 99 Qui est vraiment un tournant Pour ECW Avec l'arrivée de nouveaux talents T'as du riche Super Crazy Steve Corino Des nouvelles équipes Comme l'Impact Players Donc Donc voilà C'est une année très importante Chez ECW Il y a Rhino aussi Qui arrivera un peu plus tard Donc voilà Et donc Steve Corino Qui fait ses débuts en Peeperview Il va cut une petite promo Plutôt cool Et il va lancer Un Open Challenge Et c'est Bolls Mahoney Qui va répondre Accompagné d'Axel Rowland L'outfit de Steve Corino Et vraiment pas bien C'est un peu Colcabana En cheap Au niveau de l'outfit C'était pas bien Et donc On va avoir Bolls Mahoney Qui va squash Steve Corino Malgré un léger retour De Steve Corino Mais rien de très important Voilà bon ECW Avent bien build Leur star comme ça Les faire botch Les faire botch Parce que moi je suis fatigué Les faire Les faire Les faire Les faire squash Enfin les utiliser En tant que jobber Bref on m'avait compris Pendant un ou deux shows Et puis après Ils vont Petit à petit Les construire Donc voilà C'est quelque chose Qu'ils font beaucoup Et qu'ils font très bien Match non noté Pas très intéressant Pas très important Mais Début en tout cas Steve Corino C'est toujours cool Et Bolls Mahoney Qui est toujours très over Donc parfait Antifaz Contre Little Guido Alors je connaissais pas Antifaz Qui est un catcheur masqué Qui ressemble un peu A Ultimo Dragon Dans son outfit Même dans son physique Et je l'ai bien aimé Voilà Sans plus RS Antifaz justement Qui va dominer le match Mais il y a Mais il y a Une domination Quand même Pas une domination Une victoire Par exemple De Little Guido J'ai du mal Une victoire De Little Guido Dans un match Pour RS 2 étoiles Antifaz Qui a servi de Jobber Et après le match Il y a Tresys Mother Et Tommy Rich Qui vont arriver Donc les deux Des managers Du FBI Ils vont commencer A s'énerver sur Little Guido Et ils vont finir Par le frapper Mais Soli Graziano Va le défendre Celui Soli Graziano J'arrive bien à le dire Soli Graziano Qui est un big man Qui est Qui est Horrible dans le ring Mais voilà Un peu Un garde du corps Voilà Ça fait bien Le délire du FBI Je trouve Est plutôt bien Comment dire Bien retransmis Avec Soli Graziano Non mais voilà C'est un big man RAS Je n'ai rien à dire Voilà Match pour le titre télé Rob Van Damme Défend contre Jerry Lynn On a eu une super Valchimie Entre les deux Qui se connaissent Très bien On sait que c'est Une des feuds Qui a marqué ICW Il y a eu Sabu Taz Il y a eu Sandman Raven Tommy Dreamer Raven Enfin Sandman Raven C'est un Second plan Quand tu parles De feud ICW Tu penses Tout de suite A Raven Dreamer A Taz Sabu Et à Jerry Lynn Hervini Donc vraiment Dans le top Et puis en dessous T'as peut-être Sandman Raven T'as Eliminators Dudley Boys Mais voilà Les trois tops C'est celle-ci Et donc Voilà Les deux se connaissent Déjà très bien Alors que c'est le début Un petit peu De leur feud On va voir Un truc très intéressant C'est le storytelling Dans ce match Avec justement Le fait que les deux Se connaissent Très bien Et en fait Ils vont beaucoup Se contrer Les mecs connaissent Leur moveset Et tout Et donc Ils vont se contrer Et ça J'ai beaucoup Beaucoup aimé Il y a Bill Alfonso Qui était au abord du ring Pour aider Rob Van Damme Bien évidemment On va tenter De placer un coup de chaise Mais Jerry Lynn Va esquiver et enchaîner En frappant Rob Van Damme Il y a eu un spot très cool C'est un Van Dominator Du haut de la troisième corde Avec Jerry Lynn Qui va passer à travers une table En tombant Très beau spot Et il y a le match Justement Qui va beaucoup tourner Autour des chaises Notamment Rob Van Damme Qui a beaucoup les chaises Notamment pour ses Van Dominator Donc voilà On va beaucoup tourner Autour de ça Il y a un truc C'est impressionnant C'est un Tornelodality Qui part du ring Pour arriver sur une table A l'extérieur Qui ne va pas casser Donc là La nuque C'est très dangereux Le match qui va être donc Dominé par Rob Van Damme Dans un vraiment Très très bon combat Et il va se terminer Sur un draw Le match C'est un booking habituel Chez ECW Pour les gros matchs De mid-card Voilà Pour les matchs Par exemple Pour le titre télé C'est un truc Qui font beaucoup Et il y a le public Qui commence à chanter Five more minutes Et l'arbitre Va accepter de donner Cinq minutes de plus Et finalement Rob Van Damme Va gagner Et conserver son titre Alors le booking Comme ça Il peut me déranger J'aurais bien aimé Que ça se termine Carrément sur un draw Après il y a le public Qui commence à chanter Five more minutes Peut-être que Paul Lee Den Ross Lee S'est dit Écoutez Si le public chante Five more Est-ce qu'on sait Qu'ici W Il y avait souvent Plusieurs possibilités Là peut-être que Den Ross Lee S'est dit Donc Paul Eman S'est dit Vas-y Si le public chante Donnez-leur Les cinq minutes de plus Et faites gagner Rendez-moi d'âme C'est une possibilité Je ne pense pas Parce que c'est pas non plus Du backyard Ici W Mais voilà En tout cas C'était un très très bon match C'est vraiment Le tournant je pense De la feud Entre les deux C'est ce match là Qui je trouve génial Que j'ai adoré J'ai une 4 étoiles Victoire de Rob Van Damme Le booking comme ça Ça déplait à beaucoup de gens Le délire du draw Et puis les cinq minutes de plus Mais bon Moi j'ai adoré ce match Ça ne m'a pas empêché De me bien aimer Donc voilà 4 étoiles Victoire de Rob Van Damme Qui conserve New Jack Contre Mustapha Donc les gangsters Qui se reforment Mais pas dans le bon sens du terme Donc il faut savoir Qu'en fait Mustapha était revenu Chez ECW Et lors des Lors des Lors des weekly Et il a trahi New Jack Deux semaines Après avoir fait un save Aux mains Des Dudleys Car en fait Les Dudleys Avait payé Mustapha Donc voilà Mustapha contre New Jack En 1 contre 1 Ça pique Et en fait Alors attendez Qu'est-ce que j'ai fait Ok je sais pas ce que j'ai fait Oui et avant le match New Jack Bon ça fait peur Mustapha New Jack Les gangsters Voilà New Jack Hormis son diving headbutt De là-haut Il n'a rien Et Mustapha Donc New Jack Il va directement arriver Avec sa poubelle Remplie d'armes Avec beaucoup de trucs What the fuck Comme à l'habitude Il y a deux low blow De Mustapha Dès le début Il y en a un Dès le début Qui est ridicule Il fait un low blow En headbutt Comme ça C'est ridicule Et un autre low blow Où New Jack Est obligé d'oversell Genre Vraiment un low blow D'une impuissance rare Et puis New Jack Il va tomber Comme ça Vers l'extérieur C'est ridicule Donc la grosse partie Dans le public On pouvait s'attendre Avec le fameux Diving headbutt De New Jack Qui me paraissait Peut-être plus haut Que d'habitude Parce que le diving De New Jack Il le fait toujours De très très haut Voilà A travers une table Donc là On ne dérange pas A la règle Mais là Ça me paraissait Plus haut Que d'habitude Et puis après ce spot Il y a des mecs De la sécurité Qui vont aider les deux A venir dans le ring Donc voilà Et à revenir dans le ring Et puis Des gens Pourquoi ? Alors laissez-leur faire le match Et il y a New Jack Qui va faire le pin Et remporter le match Donc Mustapha A pu se relever Certes Avec un peu d'aide Mais il a quand même Pu marcher un petit peu Il avait de l'aide Certes Mais il a quand même Pu revenir Ne serait-ce qu'un minimum Dans le ring Par contre Juste faire As Il ne peut pas Voilà Bon bref C'était une horreur Vraiment C'était Doud à 15 000 C'était nul Qu'est-ce que C'était pas bien Bon voilà Je ne m'attendais pas Mieux en même temps Mais Ce n'était pas bien Du tout Donc en fait Le match est résumé Au spot de New Jack Voilà Diving at but To the table De New Jack Fini Et puis après le match Il y a les Dudley Boys Donc Qui je vous rappelle Sont dans la storyline Qui vont venir attaquer New Jack Et ils vont trash talk Avec Joel Gertner Qui est toujours génial Et ils vont Lancer Un open challenge Auquel va répondre Spike Dudley Comme à l'habitude A chaque fois qu'ils le disent Ils lancent un open challenge Et Spike Dudley Et un partenaire qui répond Cette fois-ci Son partenaire va être Nova Donc Comment il s'appelle Simon Dean Chez WWE Nova Qui a déjà eu un match En kick-off Enfin en dark match Contre Avec le Blue Manic Contre Rothkill Et Danny Doring Je crois Les Dudley Boys Qui vont les défoncer Assez rapidement Il n'y a même pas eu de match Finalement Et après les avoir défoncés Ça a quand même mis du temps Boubari va reprendre le micro Et il va recommencer A trash talk Il va relancer Un open challenge Il n'y a personne Qui semble arriver Pendant une ou deux minutes Puis il y a le judge Jeff Jones Qui va arriver Et il va introduire Sid Qui va donc Commencer à Alors Il y a un truc Que je n'ai pas aimé C'est qu'il y a Sid Qui va arriver Très imposant Voilà C'est Ecosid Voilà On voit Et les Dudley Boys Qui n'ont pas peur Alors ça C'est pas un problème C'est pas ça Qui me pose problème C'est que les Dudley Boys N'ont pas peur Et ils vont continuer A trash talk Voilà Il y a Boubari Qui va faire le malin Il va être comme ça Et tout Et Ils vont même réussir A le mettre à terre Quelques secondes C'est ça qui m'a dérangé Le fait que Boubari Et Divot N'ait pas peur Ça je trouve ça très bien Et je trouve ça très cool Mais le truc qui me gêne C'est le Comment dire C'est le fait Que Il y ait Sid Qui soit à la merci Un petit peu Des Dudley Boys Pendant quelques minutes Ça ça m'a vraiment dérangé Et donc Spike Dudley Qui va être KO Pendant 2-3 minutes Aux avoir du ring Puis il va arriver Il va faire le pin final Ça aussi ça m'a dérangé Parce que quand tu as Seiko Seed et Spike Dudley Dans une équipe Tu donnes quand même Le pin final à Sid Voilà Donc une victoire De Sid et Spike Dudley Je ne vais pas noter Une nouvelle fois Parce que ça va durer Très peu de temps Et après le match Il y a Sid Qui va défoncer Spike Dudley Ça c'était très cool Donc voilà Il y a eu Des ascension émotionnelles Pour moi Des trucs qui m'ont déplu Des trucs qui m'ont plu Mais dans l'ensemble C'était plutôt fun Voilà pourquoi pas Et j'ai hâte de voir En tout cas ce qu'ils vont faire Avec Sid Parce que je sais Qu'il ne reste pas longtemps Avant de partir Chez WCW Shane Douglas Et Tommy Dreamer Puisque Shane Douglas Je vous rappelle À faceturn Suite au heel turn De Chris Candido Affrontent les Impact Players Une nouvelle équipe Je vous en parlais Une formation d'une nouvelle équipe Composée de Just Incredible Et Lance Storm Les Impact Players Ce qui est une équipe Quand même assez culte D'ECW Qui n'ont pas grand chose À avoir en commun Just Incredible Et Lance Storm Mais ça a été une super idée De les mettre ensemble Vraiment moi j'adore Les Impact Players Et pourtant Les deux en solo Alors que Les Impact Players J'aime beaucoup Donc ce sont les débuts Des Impact Players En Peeperview Donc voilà Donc Shane Douglas Qui arrive avec une outfit Vraiment pas belle Mais j'ai pas aimé Il y a eu un détail Très cool au début du match C'est que Lance Storm Va frapper involontairement Just Incredible C'est vraiment legit Vu qu'ils sont en équipe Depuis très peu de temps Ça j'ai trouvé ça Vraiment vraiment bien C'est un détail Qui m'a beaucoup plu Des Impact Players Qui vont jouer leur rôle de heal Qui vont dominer le match D'ailleurs il y a une histoire Que je vous ai pas rappelé C'est que Lance Storm Faisait partie Des Triple Threats Aux côtés de Shane Douglas Et en fait Donc voilà C'était Shane Douglas Chris Candido Lance Storm Et Shane Douglas Et Chris Candido Avaient trahi Lance Storm Pour ramener Bam Bam Miglo Dans le clan Des Triple Threats Donc voilà Une longue histoire Entre les deux Il y a eu un catfight Un moment entre Francine et Dawn Marie Donc Francine Du côté de L'épouse de Shane No Glass Voilà La manœuvre de Shane No Glass Et Dawn Marie Qui fait partie du clan Des Impact Players Avec Jason Jazz Il y avait Jazz aussi Qui était là Nicole Bass Je sais pas s'il est encore là Enfin en tout cas Elle était pas sur Living Manor Slee Le match En tout cas Elle était très bordélique Peut-être un peu long Même si j'ai pas trouvé Ça très long Mais Pourrait quoi que non Peut-être pas trop long C'était bordélique Et du coup T'avais cette impression De longueur Voilà Bon on va voir un match Pas très Pas très intéressant Avec une victoire finale Où Shane No Glass Va gagner Après un coup de pied De Francine Dans le dos Je crois que c'est Lance Storm Voilà Victoire de Shane No Glass Et Tommy Drimmer De 1 quart Voilà Mais les Impact Players Ont quand même Après le match Les attaquer Avec l'aide de Dawn Marie Jazz Jason C'était pas fameux C'était Rien de Rien de bien excitant De 1 quart En tout cas Avant le main event On revient Sur la fin Entre Rob Van Damme Et Jerry Lean Avec une interview De l'arbitre du match Mais il y a Rob Van Damme Qui va très rapidement Les couper Et il va dire à Jerry Lean Pardon Que lui Le champion Défie Jerry Lean Pour que lui Le défie Après qu'il lui ait offert Un des meilleurs matchs De sa carrière C'était Ok Voilà C'était juste pour Bull Une revanche Entre les deux Le main event Donc match D'unification Du titre ECW Et FTW Donc ECW Le titre ECW Qui est à Taz Et le titre FTW Qui est à Sabu Donc une feud Voilà Légendaire Entre les deux Comme j'ai dit tout à l'heure Enfin Je parlais du Erwin et Jerry Lean Mais je vous ai également Parli du Taz Sabu Une petite histoire Du match C'est que Sabu A la mâchoire cassée Après une lariate de Taz Lors d'un précédent show Je ne sais pas Si c'est storyline Ou pas cette blessure Je ne sais pas Si c'est la mâchoire Enfin c'est vers là Je pense que c'est la mâchoire Et donc avant le match Il y a Taz Qui va prendre le micro Et il va dire Qu'il veut un extreme Deathmatch False count anywhere Bon pas de deathmatch Mais voilà Ça a été un false count anywhere Donc voilà Bon ça a été Un gros car crash Un gros Un gros Des spots de partout Avec Sabu C'est souvent ça Mais là en plus Main event False count anywhere Unification On fait le truc Voilà vraiment à fond Donc là Ils n'ont pas fait les choses A moitié Il y a eu beaucoup de spots Très dangereux Il y a eu une énorme German suplex On va dire Taz Plex C'était une German De Taz A l'intérieur du ring Vers l'extérieur Pardon Et Taz va prendre la nuque Sur Se replier comme ça Sur la barricade Plein de spots Où la nuque De Sabu De Sabu M'a fait vraiment pleur Parce que Taz Et ses Taz Plex En plus là Avec le false count anywhere Les armes Ça me fait très peur Au niveau de la nuque De Sabu Il va passer à travers Une table Il va La nuque de Sabu Très dangereux Il n'y a eu qu'un botch De Sabu Pour une fois Parce que Sabu On le connait pour ses botch Parce que forcément Lui il adore les carcrash Donc forcément Dans les carcrash Tu botch Dans les carcrash Tu botch C'est dur Mais ce que je veux dire Par là C'est que Pour une fois Il n'y a eu qu'un botch De Sabu Alors que c'était un match Vraiment Voilà On savait Qu'il y allait avoir Possiblement Des spots Très dangereux Donc il y a eu Le botch de Sabu C'est sur un sunset flip Sur une Oh putain Une sunset flip Un sunset flip quoi Powerbomb je crois Tout simplement Vers l'extérieur Où en fait Il ne va pas réussir A prendre Taz Du coup lui Il va tomber avant lui Et Taz va tomber sur lui Mais ils se sont bien rattrapés Donc un botch bien rattrapé Donc non voilà On va avoir un match Vraiment cool Vraiment je ne m'attendais pas A voir un truc aussi bien Parce que voilà J'avais peur Du vrai car crash Ambiant Mais finalement Non ça a été très cool Et c'était pas trop dur A regarder C'était Honnêtement C'était très bien Très bien Je trouve qu'ils ont vraiment Fait le bon taf Il n'y a même pas eu de sens C'était vraiment très bien Avec une victoire de Taz Sur sa Taz Mission 3 et demi J'ai beaucoup 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 aimé ce match J'ai hésité avec le 3-3-4 Je suis resté sur 3 et demi Et après le match Il y a Taz Qui va prendre le micro Il va remercier Sabu En disant qu'à chaque fois Qu'il s'affronte Il gagne du respect pour lui Il dit que ses ceintures Ne représente rien Et que ça n'a rien à voir Avec ses ceintures Mais il veut Qu'il lui serre la main Voilà Donc une marque de respon Entre les deux On sait que les deux C'est un peu le feu de l'amour Chez ICW Mais j'ai adoré la promo de Taz Taz qui s'est vraiment améliorée En promo La promo d'opening du show Est vraiment très bien Et celle-ci Je l'ai beaucoup aimée En plus il est essoufflé Il est dans le feu de l'action J'ai adoré la promo de fin de Taz Donc voilà Trois et demi pour ce match Et donc Taz qui devient Undisplayed Champion Du coup Et qui conserve surtout son titre ICW Parce que l'AFTW Osef Ouais bon C'était un bon show Dans l'ensemble Assez cool à regarder Il n'y a pas eu de gros matchs À part le Harvey Djeranin Que j'ai beaucoup aimé Mais voilà Il y a eu des très bons matchs Et aussi des très mauvais Beaucoup de squash Comme d'habitude chez ICW Mais c'était un show Vraiment très plaisant à regarder Je trouve Voilà j'ai passé un bon moment Voilà en tout cas pour la review D'ICW Living Dangerously 1999 La prochaine retro review C'est WCW Springstampied Qui apparemment est un bon show Voilà c'est bien noté sur cage match Ça fait longtemps Que Qu'il n'y a pas eu de bon show Voilà là j'ai fini mon avance Sur les retro reviews J'avais pris beaucoup beaucoup d'avance Lors des dernières vacances etc J'avais pris énormément d'avance Là j'ai plus d'avance Mais bon On approche de l'été Donc j'aurais plus vraiment besoin d'avance Bref Voilà en tout cas Moi je vous dis À la prochaine vidéo Bye tout